7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Avec Jean-Christophe Comanélis, bonjour à tous. Revu évidemment des hommes qui dirigent à gauche et de ceux qui font des propositions à droite. Dites-moi Manuel Valls, il n'est pas en super forme, il a installé la réunion dans le Pacifique, ce qui fait rire évidemment tous les internautes ce matin. Est-ce qu'il s'est vraiment remis de la polémique de son voyage à Berlin ? Je crois que c'est sûr que... Ça vous fait sourire, remarque. Oui, parce que tout le monde fait des erreurs comme cela, franchement. Ça enchante les réseaux sociaux. Voilà, et donc la politique se réduit aujourd'hui aux réseaux sociaux et à leur ricanement sous cap. Enfin, il l'aurait installé dans l'océan Indien, il n'y aurait pas de ricanement. Oui, tout le monde fait des erreurs, surtout quand il y a le décalage. Question concernant François Hollande maintenant, parce qu'on va revenir évidemment sur la réunion concernant l'islam tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a deux choses qui frappent. Pendant ces dernières semaines, on a eu l'impression que l'essentiel de la politique était plutôt une politique pro-business. Et maintenant, voici qu'on entend parler, je veux être précis, de l'encadrement des loyers, voire même d'un geste qu'on attend en direction des fonctionnaires. Alors, est-ce que ce geste, effectivement, vous le prévoyez ? Et est-ce qu'il est en train de redistribuer, après avoir promis, des choses aux entreprises ? C'est-à-dire, à partir du moment où nous sortons de la phase, j'allais dire de décroissance, et il faut peut-être beaucoup dire, mais de croissance à tône, et que nous rentrons dans une phase où la croissance est de retour, à partir du moment où les Français ont fait des efforts pour que cette croissance est de retour, même si elle n'est pas riche en emploi, eh bien, il faut une juste répartition. Donc, le geste sur les fonctionnaires, vous êtes pour et vous l'attendez ? Bien sûr, mais pas simplement pour les fonctionnaires, il faut se répartir... Non, mais il faut une question précise pour les fonctionnaires. Bien sûr, bien sûr, il faut se répartir, il faut répartir les gains, justement, les gains de croissance que nous allons avoir. Mais alors, quand il déclare « je ne suis pas candidat, je suis président », c'est totalement contradictoire avec ce qu'il fait, parce que tout le monde sait qu'il est candidat à sa propre succession, vous, moi et tous ceux qui nous écoutent, et lui, il raconte le contraire. Non, parce qu'il est dans l'action aujourd'hui, ce n'est pas le retraité ou le planquet de l'Elysée. Il travaille, il est présent, il est actif. Alors, quand il est actif, on dit qu'il est candidat. Quand il reste à l'Elysée, on dit que c'est le planquet de l'Elysée. À un moment donné, il ne faut pas qu'il ne s'en le plus, il fait son boulot, au point. Mais Jean-Rostoff, quand il est candidat, il l'est. Et d'ailleurs, vous le souhaitez. Moi, je le souhaite, mais pour l'instant, il ne s'est pas dévoilé, il n'a pas dit ce qu'il pensait. Et il y a encore une réflexion à avoir. Il a fixé un certain nombre d'objectifs. Est-ce que ses objectifs seront tenus ? Est-ce que sa réflexion mûrit ? Ça dépend de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il ne s'est pas pris avec une sorte de lasso, en promenant justement, ou en proposant, et en tout cas en promettant en français un retournement avec la courbe du chômage ? Parce que là, il est coincé par ses propres mots. Si ça n'arrive pas, il va être obligé de renoncer. C'est assez courageux et c'est assez rare qu'un homme politique dise si je n'améliore pas la situation des Français, eh bien, j'en tirerai toutes les conséquences. Donc, il s'est fixé un objectif, il se bat pour le réaliser. Il n'est pas impossible qu'on le réalise. Et puis, à partir de là, il décide. Est-ce que vous considérez que Montebourg et Duflo font encore partie, puisque maintenant, des élections arrivent, font encore partie de l'aventure de la gauche que vous représentez, ou est-ce qu'ils sont complètement sortis du cadre ? Non, ils font partie de l'histoire et de l'aventure de la gauche, mais ils sont singuliers dans la gauche. Singuliers, ça veut dire quoi ? En termes francs d'un type qui ne parle pas la langue de boue ? Ça veut dire qu'ils ont une attitude singulière, une attitude particulière. Waterloo pour l'une, Désastre pour l'autre. Oui, mais parce que, vous savez, j'ai connu ça... Ils sont plus violents avec la gauche qu'avec l'opposition. Voilà, j'ai connu ça en 2002. C'est-à-dire qu'on pense que le Parti Socialiste a un socle de 22-24%, et allez, vas-y, on lui tape dessus pour se créer des espaces, pour essayer d'exister. Parce qu'on sait qu'en étant violents avec le Parti Socialiste, on n'est plus repris que si on évoque... Absolument, on n'est plus repris. Montebourg est typique, il ne dépose pas de texte au Congrès du Parti Socialiste, il ne va pas devant les militants de peur de se faire battre, et puis après, il attaque au moment du Congrès du Parti Socialiste, le dimanche, parce que c'est le moment le plus médiatisé, et puis à partir de là, il est tranquille. Donc c'est un homme qui est nourri entièrement d'arrière-pensée. Mais c'est un planquier. Lui, alors, le client, il se planque. Aujourd'hui, il n'est pas dans le débat. Il porte des attaques, et puis il se cache sous la cape. Est-ce que vous considérez que le statut, justement, de l'islam en France doit être changé ? Parce qu'il y a une grande réunion avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ce matin. Est-ce qu'il faut mettre les choses au clair sur les imams, sur la position qui existe entre l'État et justement la religion musulmane ? Voir, et c'est peut-être le sujet le plus sensible concernant le voile, parce qu'il y a des gens comme Juppé, par exemple, qui, j'allais dire, non pas à l'imitation, mais dans sa réflexion, considèrent que les Anglais ont peut-être parfaitement raison de foutre la peau aux musulmans qui veulent porter le voile dans la rue. C'est une question qui préoccupe les Français, et c'est une préoccupation réelle. Il y a aujourd'hui une situation avec la deuxième religion en France, qui est posée, et les musulmans ne sont pas un détail de la France aujourd'hui. Ils représentent près de 5 millions d'individus. Donc il faut prendre ça en compte. Il faut le prendre avec une théorie et un pragmatisme. La théorie, c'est ni islamophobie, ni islam normatif. C'est-à-dire ni détestation de l'islam pour ce qu'elle est, ou ce qu'on pense qu'elle serait, ni islam qui déciderait à la place de la République. Ça, c'est les fondamentaux. Mais concrètement, on fait quoi ? Eh bien, les martyrs de l'art ont construit avec eux un rapport où l'islam doit comprendre ce qu'est la République et en même temps, nous devons nous être intégratifs. Mais ça, ce sont des intentions. Mais concernant, prenons-nous des caprices, il y a le voile. Les imams, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer ce matin ? Quelle va être la nature des propos ? Ce n'est pas un coup de baguette magique. Si on veut créer un nouveau dispositif, c'est pour permettre d'engager une discussion fraternelle, laïque, avec les représentants de l'islam. Et puis, petit à petit, nous allons construire. Petit à petit, nous allons régler le problème de... Parlez-moi, je reprends le mot des arrières-pensées. Ils ont dans la tête des propositions. Autrement, ça ne sert à rien. De recevoir 150 personnes pour aboutir simplement à une... Mais c'est déjà important, vous savez très bien. Mais je ne sais pas. Vous savez très bien que le grand problème, c'est la dispersion. Il n'y a pas de communauté structurée comme on pourrait le connaître, par exemple, dans la communauté juive. Vous pouvez leur proposer, par exemple, que les imams soient formés en France, ce n'est pas importé les Français. Mais le problème, bien sûr qu'on va aller vers cela, mais il faut le construire avec eux. C'est pas le contraire. Ben voilà, donc, la question, c'est quoi ? Et pourquoi on ne vit pas... Le voile, l'ensemble des lois de la République sont suffisantes. Après, on ne va pas se mettre à courir après tous les voiles dans les rues de Paris. Les policiers sont occupés à tout autre chose. C'est suffisant. Il ne faut pas être dans l'idéologie. Il ne faut pas en rajouter pour stigmatiser. Question concernant un pays que vous aimez bien, puisque vous en venez, la Grèce. Il se trouve que jeudi, donc, le rendez-vous est extrêmement important. Est-ce que vous considérez, puisque pour l'instant, il n'y a strictement aucun accord, que finalement, on va aboutir à la sortie de la Grèce ? C'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'on s'est enfermés, je dirais l'Allemagne nous a enfermés, dans une situation où on n'a pas pris en compte le fait que les dettes grecques seraient difficilement supportables par les Grecs. Et donc, on a voulu les obliger à rembourser, alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et on a voulu plaquer le système allemand sur le système grec. Mais là, c'est le FMI qui parle. Ce n'est pas simplement le FMI. Par ailleurs, mais ça veut dire que l'ensemble de ceux qui détiennent la dette grecque sont d'accord pour pouvoir appliquer un système à la Grèce. Il fallait réaliser sa dette, si je puis dire, dire que ceci n'était pas réalisable pour la Grèce. Or, on a poussé ça devant nous et au fur et à mesure, la dette s'est amplifiée et la Grèce avait de moins en moins de moyens de la rembourser. Et donc, maintenant, on est dans une impasse. L'impasse, il y avait la vieille idée de Dominique Strauss-Kahn qui a mutualisé la dette. Bien sûr, je pensais à lui parce que je me souviens que sa dernière intervention à la télévision portait là-dessus en disant si nous ne le faisons pas maintenant, elle sera colossale à la fin et on sera tous coincés. Justement, moi aussi, j'y pensais à Dominique Strauss-Kahn. Il est libre ? Est-ce qu'il est encore possible qu'il fasse de la politique ? Je crois qu'il n'en a pas beaucoup envie. Vous l'avez vu récemment ? Non, je l'ai eu au téléphone. Vous avez été très proche de lui ? Oui, 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 je l'ai eu après son procès. Au téléphone, je ne sais pas du tout son désir, on va dire. C'est une certitude, d'après vous. Mais je vous fais une question de fond sur les autres. Finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour la gauche un ministre de l'économie compétent et libertin que des ministres qui ont une vie bien sous tous rapports mais qui sont incompétents ? Parce que quand vous allez voir un médecin... Peut-il vous parler ? Pierre Moscovici était compétent. Dans l'image de la terre des fonds. Les fonds et les compétents, même si on peut discuter la politique qu'ils mènent, mais non, je pense qu'ils sont compétents. Le sujet n'est pas là, mais c'est dans un environnement et Dominique Strauss-Kahn, tout compétent qu'il est, ne pourrait pas d'un coup de baillette magique changer le rapport de force économique. Vous n'avez pas installé la gauche dans la tête des gens, y compris dans la tête des juges, une sorte de moralisme effréné. On interdit le racolage. Finalement, je ne suis pas favorable forcément à la débauche, mais on arrive à 50 procès qui n'aboutissent à rien. Donc les gens se demandent si on ne marche pas sur la tête. On a l'impression quand même que la gauche a soutenu un point de vue tellement moral qu'elle est en train d'étouffer la société. On ne peut plus boire, on ne peut plus accélérer. On ne peut pas, si on veut avoir une vie sexuelle, libérer. Ça devient quand même compliqué. Non, mais il faut des règles dans une société. Je n'ai pas dit le contraire. Donc sinon, moi je suis pour la liberté ordonnée. C'est un de mes thèmes dans ce que je veux construire comme nouvelle gauche. C'est-à-dire qu'il y a la liberté et puis il y a un certain nombre de règles. Mais le côté libertaire issu de 68 a conduit à de grandes difficultés et a provoqué les situations et la réaction dont vous parlez aujourd'hui. Donc il faut un équilibre. Il n'y a pas fait trop dans le domaine de la morale après Cahuzac et Stroscan. Mais dans le domaine de la morale, le procès, ce n'est quand même pas la gauche qui l'a fait à Dominique Stroscan. C'est la justice. Non, c'est juste l'instruction. Ils ne sont pas franchement à droite. Dernière question sur Nicolas Sarkozy qui pourrait revenir sur le droit du sol. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Écoutez, il agite sur la... Il ne réfléchit pas. Non, il agite cette question pour montrer qu'il pourrait être en résonance avec l'électorat de l'extrême droite. Toute la stratégie de Nicolas Sarkozy, elle est simple. Siphonner l'extrême droite au premier tour. Voilà. Ce n'est pas du tout la stratégie d'un Juppé, par exemple, mais c'est toute la stratégie d'un Sarkozy. Vous oubliez dire quand même qu'une grande partie de la classe ouvrière qui votait à gauche pendant les années est du côté justement de l'extrême droite aujourd'hui. Ce serait peut-être à vous aussi de récupérer vos troupes ? Mais bien sûr. Ils sont plus dans l'abstention que... Siphonner, siphonner, mais vous aussi, vous pensez la même chose ? Mais non, mais siphonner, ce n'est pas reprendre les idées. Siphonner, c'est les faire venir sur vos positions. Or, Nicolas Sarkozy a une stratégie de proximité, être en résonance. Merci Jean-Christophe Cambadélis, donc le patron du Parti Socialiste. Bonne journée à vous. On va retrouver nos années. Bonne journée. Merci évidemment en direct et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.